La pression dans un gaz est due aux collisions des particules du gaz contre les parois du récipient. Nous nous souvenons, une pression petit p est définie par l'intensité de la force appliquée, grand F, divisé par l'air de la surface de contact. Dans cette simulation, nous avons un compteur des collisions sur les parois. Un gaz parfait satisfait à un modèle et peut être décrit par la loi des gaz parfaits. Pi fois V est égal à N fois R fois T. Pi, c'est la pression du gaz. V, c'est son volume. N, c'est le nombre de môles dans le gaz. Nous savons que dans chaque môle, il y a 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Ce nombre s'appelle nombre d'avogadro et est désigné par N, indice A. Le R, c'est la constante universelle des gaz. Cette constante vaut 8,314 joules par moule Kelvin. Et grand T, c'est la température du gaz exprimée en Kelvin. Dans cette simulation, nous pouvons augmenter la pression en pompant des particules supplémentaires dans le gaz. Nous pouvons modifier le volume par cette poignée. Et nous pouvons modifier la température, par exemple en chauffant le gaz. Voici un exemple d'application de l'alma des gaz parfaits. Détermine le volume d'une moule d'un gaz aux conditions normales. C'est-à-dire que la température T vaut 273 Kelvin et la pression P vaut 1,013 fois 10 exposant 5 Pascal. Inscrivons d'abord toutes les données. La température grand T est de 273 Kelvin. La pression petit p est de 1,013 fois 10 exposant 5 Pascal. Le nombre de moules est égal à 1. La constante des gaz parfaits vaut 8,314 joules par moule Kelvin. Et ce que nous cherchons, c'est le volume V que nous exprimons en mètre cube. Et pour trouver ce volume, nous allons bien sûr appliquer la loi des gaz parfaits. Si PV est égal à nRT, c'est que V doit être égal à n fois R fois T divisé par P. Et dans cette fraction, nous remplaçons le N par 1, le R par 8,314, le T par 273 et le P par 1,013 fois 10 exposant 5, comme ceci. Et cette fraction vaut 0,0224, ce qui signifie que le volume demandé vaut 0,0224 mètre cube ou encore 22,4 litres. Retenons cela pour le cours de physique mais aussi pour le cours de chimie. Sous des conditions normales, une moule d'un gaz parfait occupe 22,4 litres. Nous allons voir ici deux conséquences de la loi des gaz parfaits. Voici la première, c'est la loi de Gay-Lussac. Si la pression d'un gaz reste constante lors d'un changement d'état, alors le rapport du volume à la température reste également constant. Voici la situation 1 d'un gaz avec les paramètres P1, V1 et T1 et voici une deuxième situation du même gaz avec les paramètres P2, V2 et T2. Grâce à la loi des gaz parfaits PV égale NrT, nous savons que P1, V1 sur T1 doit être égale à N fois R, mais aussi P2, V2 sur T2. Cette fraction doit également être égale à N fois R et par conséquent, ces deux fractions sont égales. En plus, nous savons que la pression reste constante, ce qui signifie que P1 est égale à P2. Et l'égalité de ces deux fractions se simplifie donc en V1 sur T1 est égale à V2 sur T2. Voici la deuxième conséquence, il s'agit de la loi de Boyle-Mariott. Si la température d'un gaz reste constante lors d'un changement d'état, alors le produit de la pression et du volume reste également constant. Nous avons la même situation qu'avant et grâce à la loi des gaz parfaits, nous pouvons déduire que P1, V1 sur T1 est égale à P2, V2 sur T2. Et comme ici la température est constante, c'est que T1 est égale à T2. Et de l'égalité de ces deux fractions, nous pouvons donc déduire que P1 fois V1 est égale à P2 fois V2. Merci. 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 Sous-titrage FR ?